Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes cadeaux livresques du mois de décembre, donc de Noël. J'espère que de votre côté vous avez été très 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 bien gâtés. Là, pour cette vidéo-là, je vais juste vous présenter les cadeaux livres, parce qu'il y en a pas mal. Et si vous voulez, je vous ferai la vidéo de mes autres cadeaux. Donc ne fais pas cette vidéo pour me vanter du nombre de cadeaux que j'ai pu avoir, ou du nombre de livres que j'ai pu avoir. Donc voilà, ça sert à rien, ne mettez pas des commentaires que je me vante ou quoi que ce soit. Donc voilà, je commence de suite parce qu'il y a énormément de livres. En tout, j'en ai eu une vingtaine, en comptant bien sûr ceux de la box Once Upon a Book, dont je vous mettrai le lien dans la vidéo. Donc je commence de suite. Par contre, je ne connais pas forcément tous les résumés, parce qu'il y en a beaucoup, et que c'est une liste d'envie que j'ai, et que du coup, je ne me rappelle pas trop. Donc, pour commencer, j'ai eu La Maison d'oubli, tome 1, La Reine de mémoire d'Elisabeth von Nahrberg. J'espère que ça se prononce comme ça, dans la collection, enfin dans l'édition, le livre de poche. Voilà, c'était un livre qui me tentait pas mal. Par contre, l'histoire... Je ne sais plus, il y a un peu de magie, de fantômes et de ce genre de trucs, donc j'ai été énormément tentée par ce livre. Donc celui-là, je l'ai eu dans la box Once Upon a Book. Donc c'est Le baiser de l'ange, de Elisabeth Chandler, aux éditions Le Livre de poche aussi. Donc celle-là, c'est quelqu'un qui adore les anges, et je pense qu'elle va se retrouver amoureuse d'un ange, peut-être, je ne sais plus. Mais en tout cas, merci de me l'avoir envoyé. Celui-là, j'ai fait l'erreur, en fait, de mettre le tome 2 avant le tome 1. Alors je ne sais pas pourquoi, et il n'y avait pas marqué, en fait, quand je l'ai mis dans ma liste d'envie. Donc c'est la collection Maya Fox, Le Carré Magique, donc c'est le tome 2 de Sylvia Brenna et Igino Strafi, dans les éditions Pocket Jeunesse. Moi, c'est la pochette qui m'avait énormément plu dans celle-ci, sauf que voilà, en regardant derrière, je m'aperçois que celui-là, c'est le tome 2. Et donc il me manque le tome 1, qui est La Prédestination. Donc voilà, j'étais un peu tête en l'air, comme je le fais souvent. Donc après, j'ai eu La Vampire, tome 1, La Promesse aux éditions. J'ai lu de Spike, de Christopher Spike, pardon. Donc celle-là, en gros, c'est une vampire qui... C'est la dernière de son espèce et du coup, il faut bien qu'elle se protège un petit peu. Donc celui-là, je l'ai eu aussi dans la box Once Upon a Book. Donc c'est Blanche-Neige, les lances-missiles de Catherine Dufour aux éditions Le Livre de Poche. Donc elle a eu aussi le prix Merlin. Celui-là m'a tenté beaucoup, c'est une réécriture de contes. Donc on a Blanche-Neige, Peau d'Anne, qu'est-ce qu'on a encore ? Le Père Noël, Chapeuron Rouge. Et c'est dans la même lignée que les Terry Pratchett que j'adore. Donc c'est La Huitième Couleur, La Huitième Fille, des trucs comme ça, que j'adore. Donc après, j'ai eu de Anne Granger, Un Intérêt Particulier pour les Morts aux éditions 10-18. Alors celle-là, je ne me rappelle pas du tout ce que c'est, mais je sais que c'est une histoire qui me tentait énormément. Et puis j'adore surtout La Pochette. Après, après, après. Donc après, j'ai eu L.J. Smith, The Secret Circle, aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est un livre, si j'ai bien compris, elle va se retrouver dans un lycée où elle va se faire de suite détestée par les filles les plus pestes du lycée. Donc voilà, elle va s'en suivre quelque chose. Je pense qu'elle va tomber amoureuse aussi. Voilà, encore qu'elle s'y tombe amoureuse du beau et mystérieux Adam. Voilà. Après, après, après. Donc après, nous avons La Quête des Willans, je pense, ça dit comme ça, d'un monde à l'autre de Pierre Bottero, aux éditions Le Livre de Poche. Donc il se présente comme ceci. Je sais qu'ils l'ont fait, je crois, en BD aussi, que ça me tentait pas mal. Mais je préfère les livres, donc j'ai préféré le bouquin. Après, j'ai eu John, enfin, à chaque fois je dis l'auteur en premier, mais c'est horrible. Donc, de La Maison des Miroirs, de John Connolly, aux éditions Pochette. Donc je sais pas si c'est une nouvelle. Je pense parce que, vu qu'elle est pas très très grande, voilà, c'est un tout petit livre qui fait... On va éviter de dire la fin, ça serait sympa. On va se spoiler le truc. Il fait, il fait, il fait 158... 160 passes, donc je pense que c'est une petite nouvelle. Mais voilà, c'est un livre qui me tentait énormément. Donc, merci de me l'avoir offert. Alors, tous les livres que je sors, par contre, j'en ai acheté aucun. Oh, j'ai fait ma petite rebelle, j'en ai acheté aucun. Après, donc, j'ai eu Un sanglot de Toi, Tu Reposes... De n'importe quoi. Un sanglot de Moi, Tu Reposes, de Mathieu Guibet, je pense, aux éditions Le Komodo, dans la section fantastique. Donc ça, c'est un recueil de nouvelles, si j'ai bien compris. Et puis, voilà, avec des notes, je pense, pas très très joyeuses. Mais voilà, j'adore la pochette. Enfin, la couverture, elle est magnifique. Voilà, il n'y a pas d'autres mots. Elle est à tomber. Après, donc, c'est un tome 1, Le Seuil des Ténèbres, de... En fait, c'est Cassandra Palmer. Donc, lit, tome 1, de Karen Chance, Chance, je ne sais pas comment ça se prononce, à l'édition, donc, Milady. Voilà, c'est un livre qui me tentait depuis pas mal. Je l'avais dans ma liste d'envie, et ça faisait quand même pratiquement un an, et je ne me suis jamais décidée à l'acheter, donc merci. Après, je vais les ramener un petit peu, parce que je les ai mis dans mon carton, parce que je n'ai pas encore la place vraiment pour les prendre, pour les ranger. Après, j'ai eu, je voulais des classiques. Donc, c'est Le Petit Chaperon Rouge et Autres Comptes de Charles Perrault aux éditions Pocket. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais s'ils veulent que des gens achètent leur livre, évitez de mettre ça. Mais elle est affreuse, le Petit Chaperon Rouge. Je dirais un Petit Chaperon Rouge extraterrestre sorti de... je ne sais quoi. Donc, c'est une illustration de Bobby Shew, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais voilà, ça fait peur, quoi. C'est l'histoire classique du Petit Chaperon Rouge. Ça fait très peur, hein. Après, j'ai eu Les Secrets de Wisteria, le tome 1, je crois. Oui, livre 1 d'Elisabeth Chandler aussi, aux éditions Les Livres de Poche. Donc, apparemment, elle va arriver d'une maison. Je ne sais plus vraiment l'histoire. C'est honteux, quand même. Après, j'ai eu de Nick Sagan. Donc, c'est Everfree. Pardon, Everfree. Par contre, je me suis aperçue que c'était le tome 3, parce que je suis une imbécile et je commande des livres sans regarder si c'est un tome 2 ou 3. Je m'en suis aperçue en allant sur les livres addicts. Parce que ce n'était pas du tout marqué. Et voilà, ce n'est pas grave, j'achèterai le 1 et le 2 avant de dire celui-là, logique. Après, j'avais eu dans la box, j'essaie d'enlever le prix. Bon, ce n'est pas grave. Dans la box, on ne se peint de bouc. Donc, c'est essentiel pour l'échafaud aux éditions Brajlon de Kim Harrison. Voilà, c'est un livre qui me tentait énormément et c'est ça que j'adore dans cette box. Voilà, c'est qu'il vous envoie des livres. Ce que vous avez dans votre liste d'enquête. Après, j'ai lu le Nécromancien de Lys McBride aux éditions La Martinière Fiction. C'est la première fois que j'ai un livre et je ne savais pas, mais c'est en relief. Et je trouve l'objet livre magnifique. Voilà, je ne sais pas encore vraiment si ça va me plaire. Mais en tout cas, rien que le livre me plaît énormément. J'ai peur que ma pile s'effondre là. Depuis tout à l'heure, je ne vais pas empiler les livres. Après, j'ai eu les contes d'Emy de Frédéric Levin, je pense, aux éditions Locomodo. Pareil, section fantastique. Donc, celle-là, ça m'a aimée. Rien qu'à la première phrase, je vais vous la lire. C'est tout commence par un petit carnet trouvé par hasard dans un asile désinfecté. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a plu. Mais voilà, c'est un tout petit bouquin. Donc, j'adore. Après, j'ai eu Dark Eden de Patrice Carman aux éditions City. Donc, ce livre, c'est un auteur que j'appréciais beaucoup. Il avait fait Skelector Creek. Que j'ai adoré. Alors, j'aime moins Striker. Voilà, j'ai moins aimé celui-là. Mais voilà, je voulais voir ce que ça pouvait donner. Celui-là, en gros, il est phobique. Le personnage principal a une phobie. Et il va être envoyé à For Eden pour vaincre cette phobie. Donc, voilà, c'est un livre qui me tendait énormément. J'ai vraiment peur pour ma pile. Je sens que je vais faire une catastrophe. J'ai lu aussi Petite Histoire d'Animaux Fantastiques aux éditions Terre de Brume. Et par contre, il n'y a pas d'auteur. En gros, c'est présenté et commenté par Sylvie Ferdinand. Voilà, donc la pochette me plaisait beaucoup. Par contre, je m'attendais à un bouquin un peu plus épais. Voilà, ça a des toutes petites histoires. Et le dernier que j'ai eu, c'est Alien Mode d'emploi de Laurent Genfort aux éditions Le Bélial. Alors, je ne sais pas si ça se dit avec elle à la fin. J'avais eu Zombie, Guide de survie en territoire zombie. Voilà, ça m'avait beaucoup plu. Du coup, j'ai vu qu'il y avait Alien Mode d'emploi. Donc, je me suis dit pourquoi pas, ça se pourrait être sympa. Donc, voilà pour mon côté, je dirais. Donc, après, j'ai eu aussi mon copain. Je lui ai offert des trucs. Lui, c'est plus BD, mais je lui ai offert quand même trois livres. Donc, ça, c'est mes petits cadeaux pour lui. Je lui ai offert La Lune seule le sait de Johan Elliot aux éditions Folio, section SF. Alors, je ne sais pas si on dit section, mais bon, moi, je dis collection, je crois, collection SF. Donc, voilà, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Mais c'est, voilà, c'est un truc steampunk, je crois. Autant, je me dis de grosses conneries. Non, c'est rien. En tout cas, voilà, c'est un recueil de nouvelles fantastiques, apparemment. Et voilà, pourquoi pas le lire après, hein, qui sait ? Après, je lui ai offert Fatherland. D'ailleurs, il y a toujours les traces de mon cadeau dessus. Je ne sais pas grave, je les enlèverai. De Robert Harris aux éditions Pocket, voilà. Alors, comme, pareil, je ne sais pas de quoi ça parle. Mais si j'ai bien compris, c'est à l'époque du Nazi. Voilà, on verra qui s'appelle, je le lirai aussi. Et le dernier que je lui ai offert, c'est la séparation de Christopher Briest. Aux éditions, pareil, folio, collection SF. Folio, donc, c'est Gallimard, je dois voir. Pas grave, je suis à l'Ouest. Donc, voilà, je ne sais pas du tout de quoi ça part. Et celui-là, par contre, ne me tente pas du tout. Les deux autres encore, peut-être, mais celui-là n'a pas du tout. Après, hop. Je lui ai offert 3 BD aussi. Voilà, si je peux offrir des BD, des trucs comme ça, aux gens, j'adore. Voilà. Je lui ai offert Aspik, Détective de l'étrange, de Thierry Glorice et de Jack Lamontagne. Donc, le tome 1, c'est la naine aux ectoplasmes. C'est aux éditions 4 ans, 4 ans, voilà. Voilà, ça avait l'air super sympa. Et puis, en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai, j'adore les BD. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas ? Et je la lirai aussi. Voilà, j'ai fait une pierre de coup, quoi. Hop, on la repose. Après, c'est Curiosity Shop. Donc, 1400, le réveil, aux éditions Glenna, de Valerio Martin. Alors, je ne sais pas si c'est Valerio et Martin. Voilà. Le dessin devant est très sympa aussi. Et apparemment, il écrit, « La grande guerre est aux portes de l'Europe. L'Espagne neutre est partagée entre les partisans de l'entente et ceux de la tripalliance. Quelqu'un choisir ? » Voilà, c'est le tome 1, je crois. Donc, voilà. Et le dernier que je lui ai offert, c'est « Les Sentinelles ». Donc, chapitre 1er, « Juillet-août 1914, les moissons d'acier essai Xavier Dorison et Henrik Rechia. » Oh, Rechia. Je ne sais pas. Bon, voilà. Je ne sais pas du tout, par contre, celle-là, si elle va me tenter. Mais ça a l'air d'être... Vous voyez, des têtes coupées, apparemment. Ça a l'air sympa. Donc, là, je peux vous lire. Donc, il y a écrit, « Pour qu'il fallait dépasser les capacités humaines... » Ah, parce qu'il fallait... Ouh, je ne sais plus lire. « Parce qu'il fallait dépasser les capacités humaines. » Ça, c'est la science qui les a fabriquées. « Parce qu'ils étaient incontrôlables. » « L'armée les a rejetées. » « Parce qu'ils se battront de la Marne à Verdun. » « La France en fera ses plus grands héros. » Voilà. Bon, c'est sympa. Et après, voilà, c'est... Les deux petits trucs que j'ai eus en plus, c'était dans la box aussi. C'était un assortiment de pièces pour faire des petits trucs. Et un livre sur le chocolat en forme de chocolat. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle ne durera pas trop, trop longtemps. J'ai essayé de ne pas trop non plus m'étendre sur les livres. Mais voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le Papa Noël vous a gâté. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.